Les enfants sont heureux de venir en classe ce matin. Pour nous, c'est extrêmement gratifiant d'avoir des élèves heureux de venir en classe. Cette classe, d'abord, elle est située au sein de l'établissement comportant des classes ordinaires. Donc ça permet à nos enfants de jouer, d'approcher, de vivre avec les enfants, les collégiens de leur âge, donc de partager des tas de choses avec eux et en même temps, ils ne perdent rien de la spécificité de l'enseignement dont ils ont besoin du fait de leurs difficultés particulières et très individuelles. Donc nous, on s'applique vraiment à donner à chacun dans cette classe les moyens d'apprendre, de s'épanouir, parce qu'ils ont aussi, ils sont porteurs de rêves, d'espoirs, comme tous les garçons et les filles de leur âge. Et on essaye de leur donner les moyens d'accéder à ce rêve. C'est moi ! Coucou chérie, ça va ? Hello ! Alors, qu'est-ce qu'elle a marqué la maîtresse ? Alors, tu as de la lecture et tu as un exercice dans le cahier. Ah, il y a les photos de classe ! Oui ! Génial ! Vous avez fait avec maman ! Génial ! Elle est très bonne ! Oui ! Moi ! Et moi ! Claire, Obligne, Benoît et Marie ! Oui ! Et maman ! Et maman ! Oui ! Le fait que Benoît soit dans cette classe, pour nous, on le vit comme un luxe absolu, parce qu'il a des professeurs dédiés dans une classe à effectifs réduits, tout en étant au sein d'une école et entouré par des enfants qui n'ont pas son handicap. Et donc, ce sont des modèles pour lui qui lui permettent de se développer. Il est épanoui, il est heureux, il est apaisé, il a du travail comme les autres. Il progresse de jour en jour. On voit une évolution considérable et depuis qu'il est dans cette école, ce n'est pas compliqué, on n'a pas le même Benoît. Voilà, on a un grand Benoît, on a un grand cavalier, on a un acteur de cinéma. Voilà, on a un super Benoît. L'idée, c'est de faire bénéficier au maximum le plus enfant possible de ce genre de structure, qui apporte une vraie valeur ajoutée. Les maîtresses s'adaptent à chaque enfant, c'est exceptionnel. Et Benoît a beaucoup, beaucoup de chance d'être dans cette école-là. Mais l'idée, c'est évidemment d'exporter le modèle et d'en faire bénéficier le maximum de gens. Ce sont des êtres pleins de ressources qui sont capables de se dépasser, commencent à envisager leur avenir, sur comment ils vont construire leur vie d'adulte. Et nous, on est là pour les aider à trouver les réponses, à au moins essayer de les engager sur un chemin, de leur proposer de faire dans les années à venir des stages, pour voir un peu si ce qu'ils ont en tête leur plaît vraiment, si c'est possible, si c'est réalisable, s'ils ont les capacités, les compétences de suivre ces chemins ou les orienter autrement, si jamais ils trouvent autre chose qu'ils puissent les rendre heureux aussi. Bonjour François. Bonjour, je viens. Au revoir. Bien. François a des missions relativement importantes à la Fondation Le Jeune. C'est lui qui, tous les matins, va chercher le courrier avec l'ensemble des dons. Et là, il est en train de traiter les retours sur son ordinateur. Il a beaucoup progressé depuis deux ans et demi. D'abord en alternance et maintenant il est embauché. Je suis très content de travailler ici. Tous les matins, je prends le courrier, j'ouvre le courrier, je récupère le sec, le plus grand, le plus petit. Tout à l'heure, il a répondu au téléphone. C'était totalement impossible. Il y a deux ans, il avait peur du téléphone. Il ne voulait pas. Et maintenant, c'est quelque chose qu'il prend directement. Il habite en plus maintenant tout à côté. Depuis le mois de mai, il n'habite plus chez ses parents, il habite au foyer. À l'école, j'ai appris à lire et à écrire. J'ai appris l'histoire, le techno, des activités, mathématiques, français, art plastique. Grâce à avoir appris à l'école, je peux travailler ici, à la Fédération. Je suis embauché. La chose qui est importante, c'est qu'on n'a pas trouvé dans le public ce genre de classe. Et donc, immanquablement, si on veut développer tout ça et donner l'occasion à d'autres enfants d'en bénéficier, il va falloir trouver des fonds. Je suis, moi, je suis, parce que duquel je suis acteur, les enfants devraient aussi être d'acteurs comme moi et être très homiques comme moi, que j'essaie de faire ça, le théâtre, la musique, du sport, qu'on a envie de faire pour vivre notre autonomie. Les enfants, courage, être comme ça, être correct et le bonheur de chaque jour dans notre cœur. Comme Benoît. Eloi, Omblin et Benoît, des milliers d'enfants porteurs de maladies de l'intelligence, ont eux aussi besoin de préparer leur futur. Parce que l'école est encore plus pour eux un lieu d'ouverture, d'autonomie, d'apprentissage et de développement. Ces enfants comptent sur nous. Ils ont besoin d'une classe maintenant pour avoir un avenir demain. Rendez-vous sur une classe-unavenir.com et aidez au financement de leur scolarité. recommandé. Voici la prochaine percepire. Sous-titrage ST' 501